Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si votre maison vous envoyait un message pour vous demander « Hey, tu as laissé la lumière allumée, je l'éteins ? » et que vous pouviez répondre juste en cliquant sur un bouton « Oui ». Aujourd'hui, on configure l'intégration Telegram sur Home Assistant et on va voir ensemble comment créer des boutons interactifs et même gérer ça dans un groupe familial. Si vous n'avez pas de compte, rendez-vous sur votre store, téléchargez l'application et suivez les étapes pour configurer votre compte. Rien de très compliqué là-dedans. Je vous conseille pour la suite de passer sur votre ordinateur, dans votre navigateur, rendez-vous sur web.telegram.org et scannez le QR code présent depuis votre téléphone. Vous aurez accès à Telegram depuis celui-ci, ce qui simplifiera les étapes pour la suite. Première étape, on doit créer notre premier bot. Recherchez le Bot Phaser, c'est le bot qui crée des bots. Vérifiez bien l'orthographe et prenez celui avec la certification sur le côté. Cliquez dessus, puis sur « Démarrer » et dans la liste, cliquez sur « New Bot ». Donnez-lui un nom, ce sera son nom d'affichage, et un nom d'utilisateur unique finissant par « Bot ». Il vous générera votre API token, c'est la clé de votre maison. Copiez-le et ne le donnez à personne. Ensuite, ouvrez le chat avec le bot, cliquez sur « Démarrer » et écrivez un message pour initialiser la conversation, sans quoi il ne pourra jamais vous répondre. Cherchez désormais « User Info Bot » pour récupérer votre chat ID, c'est votre numéro d'identité. Cliquez dessus, puis sur « Démarrer » et copiez votre ID. Il vous servira pour certifier que le bot discute bien avec vous dans la bonne conversation. On passe désormais sur « Home Assistant ». Oubliez le code compliqué dans le fichier de configuration. Depuis quelques temps, ça se passe depuis l'interface. Allez dans « Paramètres », « Appareils et services ». Ajoutez l'intégration « Telegram ». Choisissez « Telegram Bot ». L'autre est l'ancienne intégration qui est désormais obsolète. On vous demande le mode « Choisissez « Sondage ». Pour expliquer les différents modes en quelques secondes, « Diffuser » est le mode où vous pourrez envoyer des notifications, mais pas en recevoir. « Webhook ». « Home Assistant reçoit les notifications poche envoyées par Telegram instantanément ». C'est le mode que vous utilisez sur votre téléphone par exemple, mais il demande plus de configuration. « Sondage », c'est comme si « Home Assistant » allait voir sa boîte aux lettres toutes les 5 secondes pour voir si Telegram a écrit. C'est le plus simple, pas besoin d'ouvrir de port sur votre box Internet, c'est sécurisé et ça marche tout de suite. Collez maintenant votre token API, puis validez. Revenez sur la page de votre intégration, puis cliquez sur « Ajouter l'ID de discussion autorisée ». Ajoutez votre chat ID, puis validez. Sans ça, le bot vous ignorera par sécurité. Maintenant, testons une automatisation. Rendez-vous dans les paramètres, puis « Automatisation » et créez une nouvelle automatisation. Je vais en créer une rapide pour savoir si une lumière est restée allumée quand j'active l'alarme chez moi et qu'un bouton me permette de les éteindre. Dans le déclencheur, je choisis mon entité « Alarmes » et je sélectionne le changement de « Désactiver » à « Activer ». Dans l'action, je recherche « Telegram » et je sélectionne « Send Message ». Inscrivez le texte de votre message. Pour pouvoir créer des boutons paramétrables, descendez jusqu'à « Inline Keyboard ». Chaque ligne devra commencer par un tiret, puis le mot affiché dans le bouton, suivi de « Deux points, slash » et le nom de la variable. Dans mon cas, je noterai « Oui, underscore, éteindre lumière ». Si vous souhaitez ajouter un deuxième bouton à côté, il faudra continuer sur la même ligne avec « Virgule », le mot du deuxième bouton, « Deux points, slash », le nom de la deuxième variable. Il faudra bien sûr ajouter la condition pour tester si une lumière est allumée. Vous pourrez alors enregistrer l'automatisation et la tester. Je vais allumer la lumière de mon salon et activer l'alarme. L'automatisation réagit directement. Une notification Telegram arrive, me proposant deux choix. Pour le moment, rien ne se passera si je clique dessus, car il va falloir que je crée une deuxième automatisation. Pour celle-ci, il faudra pour le déclencheur choisir un événement manuel. Dans « Type d'événement », il faudra noter « Telegram underscore callback » et dans « Données de l'événement », « Commande, deux points, slash », nom de la variable associée au « Oui ». J'ajoute également l'action pour éteindre la lumière. J'enregistre et je teste le clic sur le bouton « Oui ». Cette fois, la lumière s'éteint, mais à distance, je ne saurais pas si mon automatisation a fonctionné. Je vais donc rajouter une simple notification pour recevoir un message comme que l'action a fonctionné. Comme pour la première automatisation, on ajoute « Telegram send message » et un message. Petite astuce, sur le téléphone, vous aurez un message d'erreur en cliquant sur le bouton « Oui ». Pour éviter cela, ajoutez une nouvelle action, allez dans « Telegram » et sélectionnez « Answer Callback Query », puis déplacez-le en première position. Ajoutez un message, par exemple, « Prise en compte de la demande », puis dans « Callback Query ID », inscrivez le texte suivant. Lors du prochain appui sur « Oui », vous n'aurez plus de message d'erreur, Telegram ayant reçu la confirmation que la demande était prise en compte et un message confirmant l'extinction des lumières. Dernier cas, vous n'êtes pas seul à la maison, votre partenaire veut aussi contrôler le système, ne configurez pas tout en double. Créez un groupe Telegram. Ajoutez votre bot et les personnes souhaitées. Nommez votre groupe. Il va falloir mettre le bot en administrateur. Pour cela, cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis « Modifier ». Cliquez sur « Administrateur », puis sur l'icône « Ajout », sélectionnez votre bot, puis « Valider ». Il va falloir récupérer l'ID du groupe, retournez dans le menu, puis dans « Membres », recherchez « My ID Bot » et sélectionnez « ID Bot », celui avec l'empreinte, puis « Valider ». Dans le groupe, tapez « Slash Get ID » et copiez l'ID du groupe. Attention, les groupes ont un ID négatif. Retournez sur l'intégration Telegram, cliquez sur « Ajouter l'ID de discussion autorisée », collez l'ID, puis « Valider ». Il nous reste désormais à modifier nos automatisations. Pour les deux automatisations, il va falloir modifier le « Send Message » en sélectionnant « Target », puis en inscrivant l'ID du groupe. Petite astuce, si vous voulez savoir qui a activé l'extinction, il vous suffit d'ajouter dans le message la variable suivante. Vous aurez désormais le message qui arrive sur le groupe familial et l'information de quelle personne l'a activé. Et en bonus, je vous mettrai le code pour que le clic sur le bouton « Oui » ou « Non » supprime le message tout en confirmant la prise en compte. Je vous mettrai bien sûr tout le code YAML à disposition dans la description. Voilà, vous avez maintenant un système de notification bidirectionnelle puissant. Vous pourrez l'utiliser pour votre alarme, pour confirmer l'arrosage du jardin ou recevoir une photo de qui sonne à la porte. Dites-moi en commentaire quelle est la première notification interactive que vous avez créée. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce type de contenu. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite ! Merci. Merci.